Quelles sont les leçons à tirer de ces morts qu'on a constatées à la prison centrale de Makala ? Les réactions vont bon train dans tous les sens. Chacun commente à sa manière, selon qu'on soit politique ou qu'on soit de la société civile. Dialogue demandé par une frange de l'opposition, est-ce la voie idéale pour parvenir à la cohésion nationale, la fameuse cohésion nationale tant demandé ? Enfin, ville de Kinshasa, capitale, comment résoudre les défis de l'assainissement ? Vous savez, la ville de Kinshasa est dans un piteux état. Comment mettre fin à ce que tout le monde est en train de décrier, notamment l'insalubrité ? Et l'insalubrité même sous l'avenue qui abrite l'hôtel de ville de Kinshasa. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. C'est votre émission face à l'opinion. Nous recevons dans ce numéro, monsieur Philippe Moulinga. Monsieur Philippe Moulinga est un habitué de cette émission. Il est inspecteur national du parti et coordonnateur de parti CDR, parti de Jean-Lucien Boussa. Vous êtes également coordonnateur d'un mouvement, d'une ONG, Kaboulalipa. Bienvenue, monsieur Philippe Moulinga. Merci Dan. Merci aux responsables de votre chaîne pour l'opportunité qu'elle m'accorde pour échanger non seulement avec vous et à travers vous, tout le peuple entier. Merci beaucoup, monsieur Philippe Moulinga. Je ne suis pas seul, je suis avec madame Naomi Pila, comme d'habitude pour le Lingala. Bienvenue, madame Naomi Pila. Merci, je vous invite à Cendé dans une chaîne, vous pourrez avec besoin de vous et wes à vous. Bienvenue, je vous invite à Cendé dans un livre, Philippe Moulinga et salue-moi tout le monde. Merci, madame, vous perguntez ça, il a parlé de votre connaissance, vous pourrez l'occasion de tout ce que vous avez dit, vous pouvez parler de l'avantage. C'est parce qu'il est toujours des besoins, vous pourrez l'occasion d'avoir dit, vous pourrez parler de votre connaissance. Merci beaucoup. Alors, à la prison centrale de Makala, le bilan officiel de 129 morts. Un peu plus tôt, le ministre de la Justice annonçait qu'il s'agissait de deux morts, plutôt de deux morts. L'intérieur se parlait de 29 morts officiellement, mais d'autres sont encore, disent que ces chiffres-là sont un chiffre qui a été minimisé. À votre niveau, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cet événement tragique ? D'abord, la première chose, il faut parler de ce qui est bon. On ne peut pas commencer toute une belle émission comme ça avec des choses négatives. Je tiens ici à féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo pour la rentrée scolaire. Vous pouvez s'en ignorer que ça fait des jours que nos enfants ont repris le chemin de l'école et que la satisfaction est totale. Et pour la première fois, les anciens ne sont pas allés en grève. Quand bien même, le salaire n'est pas au-delà de leurs attentes, mais il y a eu un sursaut du parti autisme qui anime, qui a toujours animé ces enseignants de l'école primaire pour que la formation de nos enfants soit garantie. Et là, je voudrais quand même saluer. Certes, il y a, comme je venais de dire, le problème ne manque pas. Il y a certainement des défis. Le premier défi, c'est celui qui est résolu, le défi de l'accès à l'enseignement. Et évidemment, il y a un second défi qui est lié à la qualité de l'enseignement et sur lequel je crois que le gouvernement, le gouvernement à travers le ministre ou la ministre qui est en charge de l'enseignement primaire et secondaire, s'y emploie. Et c'est une action collégiale. Et à ce titre, je voudrais saluer cette reprise de classe. Et pour nous, c'est une fierté parce que c'est cinq ans, cinq ans aujourd'hui, que nous célébrons la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire. Je vous ai dit qu'il y a un deuxième défi qui est lié naturellement à la qualité. Et c'est là, c'est discutable. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et personnellement, je ne peux pas applaudir tout, mais au moins 6 millions de Congolais, 6 millions des enfants Congolais qui traînaient encore sous les toits de leurs parents, au moins ils ont réjoint les enseignements. Et là, c'est une occasion pour moi aussi de relever rapidement qu'il y a véritablement des problèmes d'ordre infrastructurel. Donc, il faudrait construire encore davantage. N'oubliez pas que juste l'année passée, le gouvernement congolais a construit plus de 670 écoles dans le cadre du programme PDL 145 Territoires. Et pour nous, nous pensons qu'il faut toujours, pour faire 1000 kilomètres, il faut commencer quelque part. Et je pense que c'est le premier pas qui a été posé. Et nous ne pouvons qu'y saluer. Et le deuxième élément, c'est la formation contenue des enseignants. Évidemment, vous savez, il y a des enseignants, depuis qu'ils ont fini leurs études et recrutés pour transmettre les matières, ça fait deux années, il n'y a pas de cours d'adaptation pour permettre à ce que ces enfants, ces enseignants soient compétitifs et au même rang que ceux peut-être du privé ou d'ailleurs. Donc pour nous, je pense qu'il faudrait que le ministère des tutelles puisse réfléchir sur la méthode pendant les vacances, comment occuper les enfants et les enseignants, pendant les vacances, donner une valeur ajoutée sur le plan de l'enseignement, les enseignants. Donc je crois que c'est un défi qu'il faut élever. Jusqu'à là, ça n'a pas été fait. Je crois qu'il faut y travailler dans ce sens. Et pour chuter, il y a aussi ce qu'il faudrait décrire, l'oisivité de certains enseignants. Vous savez, on a repris. J'ai fait un tour dans deux ou trois écoles publiques pour voir un peu comment ça se passe. Vous demandez aux enfants. J'étais quand même un peu très surpris. Donc les enfants ont passé quatre heures du temps. Laissez-moi terminer. Ils ont fait quatre heures du temps dans une école pour n'avoir qu'une petite leçon vers la fin. Je suis en train de dire que ce sont des observations. Il y a toujours possibilité d'améliorer. Vous avez touché l'aspect lié à la rémunération. Le gouvernement a ajouté 36 dollars. C'est peu, mais c'est significatif. Mais les enseignants sont combien ? Prenez les 36 dollars multipliés par un million d'enseignants. Ça vous fait combien ? Donc il y a des efforts que le gouvernement est en train de faire pour améliorer, tant soit paix, la situation sociale et la situation de prestation de ces enseignants. Je voulais citer par une deuxième observation que je fais, où on a interdit formellement que les uniformes ne devaient pas se vendre et ça ne devait pas constituer une contrainte pour les parents. Et là, cette mesure n'a pas été suivie parce qu'il y a des écoles où c'était une obligation pour que les parents puissent se procurer les uniformes de leurs enfants au niveau des écoles. Donc je crois que là, c'était une faille qu'il faudrait peut-être rectifier ou corriger. Je ne sais pas comment il faut corriger. Mais lorsqu'on prend des mesures, il faut toujours des décisions, il faut toujours des mesures d'accompagnement. Et là, je voudrais quand même ici relever qu'il n'y a pas eu d'accompagnement dans ce sens. Et puis pour rentrer, retourner à votre question sur l'évasion de Makala, tentative d'évasion, parce qu'il n'y a pas eu d'évasion comme telle. Et tous les prisonniers qui ont tenté de franchir le mur de prison, certains, évidemment, c'était des tirs d'assommation pour éviter à ce que la prison de Makala puisse s'éviter. Et si, imaginez-vous, avec tous les bandits et les brigands qui sont dans cette prison de Makala, imaginez-vous si on avait, ils avaient réussi tous à sortir, ça allait être une bombe. Et la ville allait être ingérable. Donc je crois que personnellement, il y a eu certainement des effets collatéraux que vous avez rélevés, parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais moi, je crois qu'il lui fallut que les autorités pénitentiaires puissent développer les mécanismes de gestion, sécurité interne, c'est-à-dire à l'interne même de la prison, et sécurité externe, c'est-à-dire avant même que quelqu'un ne franchisse, au moins il y a le mécanisme de sécurité. Donc là, je crois qu'il y a eu faille. C'est pourquoi il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas admettre aujourd'hui qu'on puisse avoir un gestionnaire d'une prison aussi grandiose comme celle-là, sans des tactiques de gestion. Parce que c'est tout ce que je relève ici. Qui doit constater la surpopulation carcérale ? Qui doit constater cela ? C'est le gestionnaire. Il y a un directeur de prison qui existe. Donc je crois que c'est là le problème. Moi, j'estime d'ailleurs, avec autant de prisonniers qui avaient été libérés par le ministre d'État, ministre de Justice, je crois que le problème ne devait pas se poser. Certes, il y a eu surpopulation. Il faudrait réfléchir. Et quelles sont les leçons à tirer ? La première des leçons, il faut construire de nouvelles prisons. Il faut délocaliser. Où on ne peut pas comprendre que la prison de Makala, jadis, était dans un lieu où la population était lontaine. Aujourd'hui, c'est à zéro mètre même du mur de la prison que les gens ont construit. Donc moi, je pense qu'il faut délocaliser cette prison pour qu'elle soit dans un endroit où il faut que les gens fassent un peu de kilomètres pour voir les autres. Il fallait qu'il y ait cette tentative d'évasion, qu'il y ait des morts comme ça pour donner ce genre de conseil aux autorités. Est-ce qu'elles-mêmes n'avaient pas conscience que la situation à Makala était désastreuse ? Vous savez, chez nous, au CEDER, l'autorité morale, Jean-Lucien Boussa, d'ailleurs, qui fait beaucoup de preuves, dont le ministère qu'il est en train de piloter actuellement, je fais allusion au portefeuille de l'État. Vous savez, on ne peut pas devenir gestionnaire improvisé. C'est une science. Lorsqu'on n'a pas d'aptitude académique, on n'est pas manadière, on n'a pas appris des notions élémentaires du management, on ne peut pas être responsabilisé. Ici, il est question de gérer les affaires de l'État. Et les échelles des affaires de l'État, on ne les gère pas avec des no-fit. C'est avec des gens qui sont capables de relever le défi. Tu arrives, tu trouves qu'il y a des problèmes et tu amènes des solutions. La prévenée, regarde, il y a eu cinq ans, on parlait moins de ce ministère. Mais aujourd'hui, il veut, par exemple, le portefeuille, l'excellent Jean-Lucien Boussa veut en faire le moteur de notre économie. Et comment ? Déjà, en commençant par les gestionnaires. Tout gestionnaire, tout le monde ne peut pas devenir gestionnaire des entreprises publiques. C'est comme ça qu'il a mis en place un GUD ou un VADMECUM qui retrace de manière succincte des profils pour devenir gestionnaire. Et ça, ça n'a jamais existé. Il faut accepter. Il faut avoir des gens comme ça qui sont capables d'innover et d'apporter des solutions dans la gestion de ce qu'ils font. Je n'ai pas répondu quand même. La réponse de la question n'a été. Il y a tout cas parce qu'il y a la réponse charnière. Nous voulons expliquer le fait que 24 heures après au Binobozo, il y a la tentative d'invasion. La prison centrale Yamakala, 129 morts, sanctions en temps de l'atelier. non mais on est à question au tunis nabaye des missions à montres à l'école des missions et à l'année des missions et au coca la materie et à lille bangou nao tobingy bandongu lomiso mingy wibiketo oké qu'on a battu ver bah armes à mes côtés d'un genin à yarmé koti Il n'y a pas de prison, alors que pour Moutou, ça fait trois mois, quatre mois, il y a quatre ou cinq barrières. Alors, où est-ce que Moundouki est au côté-là ? Donc, ça veut dire qu'il y a un beau problème d'exigence. Il y a un problème d'exigence. Je n'ai rien contre le directeur de prison, je ne le connais même pas. Donc, je suis en train de dire que lorsqu'on a été responsabilisé pour gérer une entité étatique, on doit être en mesure de le faire. Sinon, le contraire, il faut démissionner, comme vous l'avez dit. Et c'est clair. Il n'y a pas de responsable. Le directeur est à prison. Il n'y a pas de 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 prison. Il dit qu'il y a une population, il y a un lac qui est belé. Il n'y a pas de prison. Alors, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison qui est bleach. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison et il n'y a pas de prison. Parce qu'il y a des problèmes d'un sén assistance, donc il n'y a pas de prison et il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison alors qu'il y a una compagne avec desṣ sum爸爸 duقط et des élections. Et puis, il n'y a pas de prison pour qu'on aitopé nella mille. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison pour dans notrehill pourigenire. La partition et la culture tombent dans notre cas où viennent les remainingائats et qui restent dans notre situation. seulement parce qu'elle est là. Et puis, il y a un demi-midi au foot. Non, on a un peu de bengi, on a un peu de bengi, on a un peu d'abus dans des jugements mal rendus. Et ça, ça a amené au éboulo, que nous avons un anédié sur la population. La question qui est posée, c'est celle-ci. Il y a eu tentative d'évasion. Il y a eu plus de 100 personnes qui sont décédées. On n'a vu aucune sanction. Mais il y a eu une autre question. 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 Le directeur de la prison a une responsabilité. Pas nécessairement qu'il y a des gens qui sont décédés. Il y a eu une autre question. Pas nécessairement qu'il y a eu une sécurité interne. Mais il faut aussi une sécurité externe. Et puis, il doit mettre le mécanisme dans le bengi, dans le bengi, dans le bengi. Pour que moi, ceux qui m'ont dit qu'il y a eu un bengi, il y a eu un mur. Il faut alerter de manière directe ou indirecte le service. Parce que la prison, il y a eu un service. Donc, il y a eu un bengi. Si il y a eu faille, il faut aller beaucoup. Et certainement, parce que sur la population, il y a eu un bengi. Il y a eu un bengi. responsable était ministre intérieur ministre de justice et de co et de co naomi n'a l'obu boyé au moni responsabilité bateau bakoufi bali 129 n'a pas sa qui m'oblique ok babette amassassin garde à l'obie ce qui est à télémisie batouanate l'obuie moussa n'ayez-sili yéna moutoukangamaya monsoussa kit et à l'obie qu'il faut il faut qu'il faut qu'il est gestionnaire ce qui bâcherait sikamoko boyé au monique et ça l'acquis prévu pendant six cents personnes mais les los ali na 2000 personnes en tant que gestionnaire mettez tous les mécanismes de sécurité mettez tous les mécanismes pour sécuriser à l'interne tout comme à l'extérieur de la prison pour qu'on va tirer en côté il est à l'écran à la télévision et le service qui va payer ma moyenneté pour le faire à l'écran à la télévision probablement tu peux t'imaginer que moutoua fangina et bonga en tant que mon conseil pendant bamboulana bamboul je ne parle pas de lui il ya ma société bon voisin trois ans cinq ans mais il n'a jamais une ici une activité ya mon mine ou bien une réforme ya mon appétit d'inguit c'est exemple à mon amour bocal jean lucien boussa koko marco miga cana portefeu à celle et le quali bossa pc va de me comme il ya bas gestionnaire deuxièmement à salibat signé au babengi contrat de performance donc un jeu seigneur doit répondre par les résultats et gestionnaire c'est pas celui qui est venu juste pour être servi par la nation avec des sommes d'argent mais c'est celui qui doit servir et répondre sur base des résultats au sali nini au sali cinq mois cinq mois au sali nini voilà ma ma vision tout ça n'a sorti médiatique qui a vis ministre et à justice ou à l'obé qui tous a déclaré car on a des morts tout au milieu de la douceur n'a pas tout bakouf yébelé à isabana kongo on de kofaïl koutalobi fouba bimisa mike mkiba ipé indéko taboune de pouba zana sécurité à koko kota n'a ma cambrai je suis cité sanctionner les couilles sur vice-ministres justement tous ont été là et non mais oui il est difficile lorsque l'information en est commis et comme il va tenir sur tous a qui déjà battent quatre heures parce que mandou qui est au betama mais en moment on a peut-être à bengaki à bengaki peut-être à bengaki peut-être à bengaki bateaux à kina n'y balai peut-être trois heures quatre heures mais ce qui oulanda qui vient dans journée à qu'ils aient qui n'attendent voilà à qu'ils n'aient qui tombent sur place mais il ya le va quitter ou du mot à l'obé qui a l'ananas à ce mot à l'obé qui a sa qui ministre vip m il ya intérieur à le bac que j'oselle a il ya banquette et elle est en cours pas coupé sa nombre ni abatou et au basi à basi basi l'icam donc pour moi je pense que ton lander là bas tout est na tou moins l'absus au tourbine à l'un des moeurs c'est le gouvernement qui s'est prononcé pour dire que il ya eu 129 morts C'est le gouvernement. Comment vous avez trouvé cette communication du gouvernement ? Elle a été cohérente ou incohérente ? Parce que déjà, à 6h, 7h du matin, le ministre Patrick Mouillard communiquait. Il confirmait qu'il s'agissait bien d'une tentative d'évasion. À part lui, le cabinet de la première ministre a aussi communiqué. Et après, on a suivi les ministres de la justice communiqués. Ça veut dire que, quand ils communiquent tous, chacun évoque, parle de ce qu'il connaît. Il n'y avait pas tous la même chose. Je voudrais quand même, si vous permettez. Qu'est-ce qui se passe dans la gestion ? D'abord, la cohérence de la communication doit être définie par les spécialistes en la matière. Je n'en suis pas un. Comme pour votre connaissance, je suis économiste et je suis ingénieur civil. Donc, à ce titre, posez-moi des questions qui sont liées par rapport à ma formation. Je vous en donnerai vraiment des pertinentes réponses. Et en ce qui concerne, ce que je peux dire, un peu comme analyste, est que, évidemment, lorsqu'il y a un drame, certainement, tout le monde est paniqué. Chaque ministre communique comme il veut. Non, non, j'ai dit tout le monde est paniqué. Mais moi, quand j'ai eu cette information, d'ailleurs, avant, on ne nous disait même pas qu'il y avait tentative d'évasion. Donc, vous voyez un peu, lorsqu'il y a des événements comme ça, du coup, à la première heure, vous savez que le gouvernement a un porte-parole. Mais n'oubliez pas que c'est la prison et sous-tutelle des ministères qui sont censés répondre. Donc, moi, je pense que, que ce soit le ministère de la Justice ou le ministère de la Communication, chacun, je crois, était dans ses attributions. Qu'est-ce qu'il fallait considérer quand Mme Toulouka communique, quand M. Mouya communique, quand le ministre de la Justice communique ? Ils ont eu une réunion. Non, j'ai compris, je réponds directement parce qu'on a pris beaucoup de temps avec ce sujet-là. Il y a eu, évidemment, un conseil de sécurité, une réunion. Après, l'enquête a été disjantée. Et c'est le VPM de l'intérieur au nom du gouvernement. D'ailleurs, la réunion a été présidée par la vice, la première ministre. Donc, je crois que, de manière officielle, le gouvernement avait communiqué à travers le VPM de l'intérieur, qui a donné d'ailleurs le chiffre que vous évoquez. Alors, moi, je vais juste poser une question sur la gestion de nos prisons. La prison de Markala n'est pas la seule prison dont on accuse des surpeuplements. C'est partout en République démocratique du Congo qu'on parle de surpeuplements de nos prisons. En six ans, le chef de l'État est là depuis 2019, avec ses gouvernements, tout ça. Est-ce que, qu'est-ce qui a empêché, parce que la politique, c'est prévoir, c'est anticiper. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir anticiper des événements aussi tragiques dans les cas des constructions des prisons en six ans ? Non, le Congo est vaste. Ça, vous deviez comprendre. Et les besoins sont immenses. Et que, parmi les priorités, il y a aussi des priorités, des priorités. Donc, aujourd'hui, je peux vous avouer, d'ailleurs, il y a eu une prison qui avait été construite vers, je crois, Congo central. Et je crois que c'est le président lui-même qui l'a dit dans son mot récemment, il a bien dit qu'il y a une politique qui a été mise en place, une réforme qui va à la construction de prison. Il l'a dit quand ? Parce qu'il est en responsabilité, ça fait six ans. Non, 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 mais écoute. Ça fait six ans qu'il est en responsabilité. Mais vous voulez qu'on réponde ou pas ? Parce qu'apparemment, vous êtes tenté de vous attirer sur ça. Donc, je crois que les prisons seront construites et certaines sont en train d'être réhabilitées. Je vous ai parlé ici dans la leçon à tirer. La première leçon, je vous ai dit, il faut construire des nouvelles prisons. Il faut délocaliser celles qui sont maintenant dans des grands centres-villes et qui posent un problème de sécurité. Donc, voilà tout ce que je peux répondre. Mme Ayemata, les gestions, il y a un gouvernement soumis, non ? Puisqu'il y a une autorité morale, non ? 100 jours après, vous pensez que la situation a évolué ? Vous pensez que... Affirmatif, madame, affirmatif. Il faut faire plus de responsabilité. Il faut coûte que coûte, à pécer bien nous. Et pour nous faire bien nous, il y a le premier ou la première étape. Et elle est que ça, la moyennitude à l'interne. Une semaine, deux semaines, qu'est-ce que... par où il faut commencer mon ambo que jean lucien boussa et l'okali boussou n'a ébissu à tchépaz et l'okali boussou à bengi par mandataire bansou à faire signer ses banques au contrat de performance pour six mois tout à l'abisson n'y a pas eu à cause à la nama kokite jurez vous il va être sanctionné comme gestionnaire deuxièmement althé n'a c'est pas élaboré auto bengi guide au vadme koum pona kokoma gestionnaire il faut vous en a compétence un ya boigna vous en expertise aux alana nino tobingi et tic et n'a 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 qu'on m'a pas vouloir vous allez tic amal et tic ya malam et la communauté c'est qu'au fin d'aka et até que non ok n'a qu'a pas vu l'okomoko et en bilingue en bilingue et aux alimoutou mokozana kg judiciaire ya mabé bas on peut se réveiller il ya entreprise toboi bilo kwan et puis nakati à l'obipé marie matali soukis aux ingestionnaires aux alana mayele ya manadier manadier n'a évité comment tolko le banon donc aux alba kalite ya leader leadership donc aux amokons au koti batu news non seulement bako bangayo parce que aux alis aux autres tamboura n'a chicote mais bako bangayo pour que chaque travailleur à salle moussa malam ya ou mouni déjà à partir ya auto bing et ctp ex onatra oubique ça fait deux ans très haut yoba bengi très entre kinshasa na na matadi très rwana il a acquis immobilisé et à la quitte grâce les trois et le tout à l'écart à lancé les 3 septembre à kati ruban sa ruban ya inauguration et puis très à l'ibou soit et longues qui ne tient ça et qui est matadi et qu'on facilite les déplacements à battu par maman la papa à zana mac amour à commerce parcobane roulouse a bilo cocouna et boyé et sonicouna ou les alans et là avec tout ce qu'il ya comme au risque on est locaux à l'ibou soit yami balai annoncé bateau et l'ibou soit deux mille plus de deux mille temps na réseau na trafic ou babengi kinshasa na ki sangane et nakat 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 nakaka ya ou natra au moins tous ali comment on a que nan y va ou natra par initiative ya malam ou ya liko tendre vers amélioration et ce situation ya ya entrepuis ou anna et zaki koutou pou mon mounen et à économie nambiso et koui obé koukou ya bakabila ou yoba naba kabiliste bateau baboma baba privatisant et sans société ou anna tiseké d'azongi samuel elo nom a un état et la mou qui est cassi il n'a ebisou que très et longues et longues et longues le lo kinshasa et kei ekei matadi et tokos à la ngô toujours sa langou nakhati ya bar province unions ici 4 ans à la et puis tour ébisou n'a battu à l'ibou soit après cinq ans battu à l'ibou soit et longues kinshasa avec plus de vingt mille tonnes et qui s'en gagne. Non, quoi qu'il y a, il y a une chasse de boulot qui est sous ça. Et tondi, poisson, banyamazamba, boulot qui est belle et belle, on a tout le monde dans les sous-sous. Et ça, il y a un problème. Pourquoi ne pas qu'il y a un boulot qui est sous ça ? Non, il y a un boulot qui est sous ça. Il y a un boulot qui est sous ça. Il y a un boulot qui est sous ça. Et là, il faut trouver des solutions à court terme. À moyen terme et à long terme. Alors, il y a une solution d'abord à court terme parce qu'il faut trouver où il y a une réponse à un besoin. Alors, l'objet... Donc, vous comprenez que l'objet de la solution pour porter la solution, il y a une solution où les Congolais ont des problèmes. Alors, sur cette problématique, on a commencé quelque part. Rassurez-vous, il y a des actions qui sont prévues à moyen terme. Et peut-être, pendant que l'on va dire, il y a un train, 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 il y a un train. Il y a un problème sur les entreprises du portefeuille en République démocratique du Congo, c'est que, on va dire généralement ou trop souvent, ce sont les acteurs politiques qui sont nommés dans les conditions de gestion, au poste des responsabilités. On va prendre l'ONATRA, on va prendre la DG, peut-être la DGI, la DGM, toutes ces grandes entreprises généralement, l'OGFREM. Les gens qui sont nommés viennent pour la plupart des partis politiques. Est-ce que c'est une bonne méthode de gérer les entreprises de l'État ? Non, c'est que, dans mon avis, il y a un peu plus, mais il y a un peu plus, pour gérer l'entreprise, il y a l'État. Basali nommait, Moussous Basali, politicien, Moussous Okokosala Technocat. Je donne mon exemple. Vous savez, j'ai déjà une expertise dans le secteur qui est le mien, plus de 15 ans. Vous pouvez vous rendre compte, ce n'est pas parce que je fais la politique que je ne serai pas un bon gestionnaire. Pourquoi ne pas faire de moi un gestionnaire demain ? Alors, si on fait de moi un gestionnaire, vous allez dire qu'on a mis un politicien. Non, ça c'est une paire de manches. Deuxièmement, je voulais rélever ceci. Vous avez posé une question pertinente, mais il fallait l'orienter. L'orienter dans quel sens ? Il y a des gens qui ne sont pas compétents. Soit-il politicien ? Parce que, on connaît, il y a des politiciens qui sont extrêmement bavards, mais qui n'ont aucune expertise, aucune expérience. Et Moutouan Dengouana, quand vous lui donnez une entreprise publique qu'il ne connaît même pas. D'ailleurs, dans le VAD Mekoum, proposé par le ministre Jean-Lucien Boussa pour devenir gestionnaire des entreprises publiques, il a été clair. Il dit, en principe, il faut connaître d'abord le domaine. Imaginez-vous, on peut prendre, on prend un juriste, on fait de lui, excusez-moi, on fait de lui des jets de la régie des eaux ou bien des jets de la SNEL. Qu'est-ce qu'il va puger là-bas ? Excusez-moi. Est-ce que c'est le ministre qui nomme ? Il ne va rien puger. Est-ce que c'est le ministre qui nomme les mandataires ? Je crois qu'il est ministre de tutelle, il est le premier conseiller du chef de l'État et il est le premier qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État et à ses titres, il peut conseiller le chef de l'État pour lui dire vous ne pouvez pas nommer un économiste, un juriste ou un homme des lettres à la tête de la SNEL. C'est impossible. On ne peut que nommer des ingénieurs, des génies comme nous ou des économistes au moins qui ont fait parce que je fais le 2. donc du coup et puis avoir travaillé dans le secteur pendant très longtemps et ça ce sont des réalités que nous vivons. Imaginez-vous on prend un parce qu'il est politicien il était derrière X ou Y on le nomme il a fait peut-être je ne sais pas moi quel institut supérieur ou quelle université qui n'a rien à voir avec Régie Deso et on le nomme là-bas qu'est-ce qu'il va faire ? Il va détruire, il ne va rien puger et c'est ça ce qui est condamnable. Donnez-nous juste le nom d'une seule entreprise qui marche qui fonctionne normalement et juste le nom d'une entreprise simplement. Vous savez la vision actuelle la vision actuelle du ministre du portefeuille et qui s'inscrit je venais de le dire dans la vision du président de la république c'est de faire des entreprises publiques qui étaient jadis appelées des canards boiteux faire de ces entreprises aujourd'hui le moteur de l'économie nationale et la preuve je viens de vous donner aujourd'hui la manière que l'on a trait est en train d'être géré il faut des moyens certes l'état a accepté de donner des moyens vous savez on a parlé de l'amiba l'amiba vous savez que l'amiba il y a eu des contrats qui avaient été initiés et qui ont mis cette entreprise par terre aujourd'hui il y a un plan de relance donc moi je suis en train de vous dire nous sommes dans le basique de la gestion gestion même élémentaire d'une entreprise et aujourd'hui nous pensons parce que j'ai cité déjà Onatra avec les actions que la nouvelle équipe est en train de poser je crois qu'il en est de même pour d'autres entreprises avec la vision je n'ai pas dit que ça marche bien je dis que l'ONatra était privatisé et vous le savez et qui la veut privatiser qu'est-ce que ça a apporté et aujourd'hui parce que Tshiki a ramené aujourd'hui l'ONatra comme entreprise publique de l'État mais qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous ne dit pas c'est du cosmétique ce que vous dites parce qu'on a déjà entendu ça qu'est-ce qu'on a entendu on a déjà entendu ça il n'y a rien non non ce qui s'est passé aujourd'hui nous il y a nous avons dit qu'on a dit nous nous avons mis dans notre pays nous avons mis Jean-Lucien nous avons dit nous avons dit qu'on a vu la vision je vous l'ai dit pour qu'on a Quando il faudrait que qu'on a mis tous les congolais quelles sont des réponses que vous donnez aux problèmes de la population Et pour le cas d'Express, qui est celui des entreprises publiques, le ministre travaille pour que les gestionnaires rendent compte de ce qu'ils font. Et lorsqu'ils ne seront pas compétitifs, ils seront, rassurez-vous, remplacés. Alors, M. Philippe Moulenga, nous avions posé la question sur les entreprises de l'État, les entreprises du portefeuille, qui sont justement sous la tutelle. Mais parce que vous souhaitez, en vous tend la perche, juste une dernière question, M. Philippe Moulenga. Quelles sont les réformes majeures, ou la réforme majeure qui a été entreprise par le ministre jusque-là, pour changer la donne ? Parce qu'aujourd'hui, les constats, c'est que les entreprises publiques ne marchent pratiquement pas, ou presque pas. Et même le recrutement s'est fait pour certains en catimini, les gens impayés. Mais dites-nous aujourd'hui, quelles sont les réformes majeures, depuis que le ministre Jean-Lucien Boussa est en responsabilité, qu'elle a déjà initiée, pour changer un peu cette image catastrophique ? Je vous ai dit la première des choses comme initiative. Vous savez, quand on parle de réforme, c'est très vaste. La réforme, elle peut prendre, dans sa conception, elle peut prendre deux ou trois ou quatre ou cinq mois. Ça dépend de la pertinence et de la réforme qu'on veut faire. Vous savez que nos entreprises publiques ont connu pas mal de réformes, avec l'appui de la Banque mondiale. M. Matata, qui me suit peut-être, direct ou en direct, il a lancé quelque chose. On a privatisé presque toutes ces entreprises, pour les rendre des entreprises commerciales. Mais qu'est-ce qui s'est donné ? On a presque tué. Lorsque le président Mobutu partait dans ce pays, il y avait encore quelque chose qu'il fallait préserver de ces entreprises. On a manqué juste des tactiques. On a cédé totalement au dictat de ces institutions de Bretton Woods, qui viennent avec des mesures inadaptées par rapport à nos conditions et à nos réalités. Et je crois pour l'instant, parce que nous avons pris conscience, c'est ce que j'étais en train de te dire. Et la première réforme, c'est de savoir d'abord qui doit être appelé gestionnaire. Je le répète. Jean-Luc Mboussa a mis une sorte de catalogue des gestionnaires. Et ça, ça a été approuvé, même dans le Conseil des ministres. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit, il faudrait que, en tant que gestionnaire, tu dois apporter des solutions. Tu es là, voilà, tu connais l'entreprise, tu connais les besoins. On fait le diagnostic interne et puis on te donne de moyens. Si ce sont des moyens qui manquent, on lui donne de moyens et on attend de solutions. Croyez-moi, avec une pareille stratégie mise en place, et certes, d'autres, de manière particulière, réforment au moins parce que toutes les entreprises n'ont pas la même filière. Mais je crois que, dans les jours à venir, nous pouvons attendre du mieux et du meilleur qui sortira véritablement de ces entreprises publiques et pour qu'elles deviennent, comme je le disais tout à l'heure, colonnes vertébrales de notre économie. Mon ambo que Fayol, il y a solo, leader il y a ICD il y a 4% il y a beaucoup de gens qui ont abusé 4% si je ne m'abuse dans l'élection éroutique ou les 4 dans la présidentielle mais il y a beaucoup de gens qui ont été on ne peut pas chercher cohésion tant que il y a beaucoup de gens qui ont été cohésion en réalité il y a beaucoup de cohésion en même temps cohésion en même temps il y a beaucoup de gens qui ont été cohésion na landi baie mingi kati na oposison babo yi po oposison naye biso suko yo batutuwa yali na kati ya inyo sakreto mitu ni woyo nazali kol mitu nangayimoku na mitu ni nalbi ah muna mboka fayulo a yali mistik a keko liya komela kuna na etajuni a sokoli na ba piscine a likisi mwangonga a se bronze suko a zongi alo yi bato bake kwa yambaye i bato ango pe bake nantala nanyons nabanzi yifo kongole to fongolamisu il faudrait que a zongi alingya sa l'actualité a ebi si ba mendele kuna nga yana yali populaire po a zonga a zongi ma kele il faut cohésion kipo refuser d'abord partons de principe kipo refuser kipo refuser kongolais soye uni persan kipo refuser l'idee de la cohésion nationale mde koti seke di alove la kango mikolonyos a bengaye apre ma ponami a ebi sen de konangaye yaka to solola ma ponami kuku divise bisote eska yaka donk wane yali mitouna na zali peko mitouna an tank kongomani me enoko yami bale ou na l'ingena soukisan anwe yali l'oske na kati waposisyon bango moko boyo kan yali te nani yali kontro kwa kohésion nationale boussanga boussanga niwana ya ba kongomani ansam mingi kati na bango ba kondan anta agresyon te na kosite kongoyan mde ko président moiz nabat tunay moussous bango bakondan agresyon te pona nini pona nini bakondan raté pona nini pas ke mboka yali attake leloti seke dja kosa mboko konzite l'obium moutou moussous akura la boling eto perd dame belé na biso atta suko zale l'opposition olie kaka obé yosa la yoka parce que yoso yana lopoto pona ke to to bet a bango ba comprendre te il faut ba comprendre que awale lo makanisi yaba condamner agressions bango de bato ayil kose nga mabona ni kohes nga de kofayul adribil baning akuna na pretoria nama kani si akotia kandida moko face kandida nabiso challenger nabiso moutou nabiso makas yasalaki nabiko tisekedi mais souki yasalaki atam moko opposition ponagi moutou moko telinga yon beka kato betam moun mén moun souba ponagi moun si moun souba tombo ki moun souba l'objet toko soutenir moun soupe nakati opposition barré joindre m23 barré joindre afc osom monak isaka karobé nakati opposition yali problem yako eson parce que bucho dejan a ino sakre kohes yali yako fanda kohes yali yako fanda bandek konyon so baza nakati bandek konyon konyon bandek konyon bandek konyon bucho nons soto a bucho an yon de motos ali konyon bucho to zali bien ma solo la tango esan importante tope poe routine opposition ponde deko moun ambuka le président chise kedi a dit que batata amoli mou basse nga kie ma solo moun apos lana nana paramo yam moun konyon a sauté mout aliboso te moun abis et wana bis so to boy bis so to boy to boudibus moko to boudibus moko pona tata mokongi akoma lélo président de la république boudibus maman c'est konyon obité nga yam akoyate mou konyon abengakia yam boyak c'est konyon konyon concentré nama kamboyako psa babi yano nama kamboy itali bakong man c'est konyon 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 localités sont parties. Il y a même des territoires qui sont parties. Entre temps, il y a des morts. Il y a des morts qu'on dénombre. Autant de morts. La situation de l'Est du pays, selon vous, est-elle bonne ? Je crois que ce n'était pas un sujet qui était à l'ordre du jour. Je crois que la situation sécuritaire à l'Est de notre pays, elle est préoccupante. En tant que Congolais, c'est comme ça que nous appelons toujours à l'unité. Vous appelez à l'unité, mais refaisons-nous. Non, non. C'est là. Dialogue pour partager le pouvoir. Mais si vous avez un dialogue... Il y a un peu de pouvoir. Il y a un peu de pouvoir. Il y a un peu de pouvoir. Combien de fois il y a des cacahuas, il y a des tannes, il y a des postes. Il y a un poste. Il y a un poste. Parce que je suis attaché à cette partie, à la mère partie. Je suis attaché à l'unité. Il y a un poste. Il y a un poste. Je suis attaché à la Bible. Fais que je me offre pour la suite. Aquí, Il y a un poste. Il faut en tant que véritable Congolais, et cela vous passe. Mais si je m' thermalise, il y a un poste. Il y a un poste. Aoooooo, il y a un poste. Il y a un poste. et ce monsieur comme ça prenne les armes pour tuer les compatriotes pour tuer les congolais vous pouvez vous rendre compte et naïl Koyanola pour dire que évidemment la situation sécuritaire elle est préoccupante et aujourd'hui nous sommes sur deux ou trois francs le fond le avec Kabila ou Kagame ? je parle de 1,23 oui et pas plus tard qu'hier il y a eu encore des affrontements donc moi je crois que nous devons ici s'il y a cohésion c'est autour de nos forces armées s'il y a cohésion c'est autour de nos services de sécurité et ce sont eux qui travaillent pour remmener nos territoires qui sont entre les mains de de nos agresseurs. Qui combat dans l'est de l'RDC contre notre pays ? Qui exactement nous combat ? Selon vous selon selon vous l'union sacrée qui combat exactement la République démocratique du Congo ? Mais c'est le Rwanda c'est connu c'est le Rwanda c'est le Rwanda et certainement vous savez on a toujours dit on n'en dira pas assez il y a certains pays qui ont été entraînés dans cette aventure par le président rwandais et certainement certains sont en train de se rétracter. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps que le Burundais nous attaquait aussi à travers le Rwandais mais aujourd'hui nous avons créé de très bonnes relations avec ce pays amis et frères et pour lesquels nous nous mettons tout ensemble pour lutter contre les groupes armés dans la sous-région. Kabila s'est-il allié à Kagame pour combattre le Congo ? Mais monsieur Dan, ça c'est une question que vous ne pouvez pas me poser. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Nous sommes où ? Ou soit nous sommes des Congolais ou soit nous ne les sommes pas. Lorsque le chef de l'État, commandant suprême, la personne la mieux informée possible, je peux dire même encore le magistrat suprême. Il vous dit qu'il a tous les services et tous les services qui le rendent compte. Il vous parle de quelque chose. Vous, vous voulez que moi je certifie ça ? Mais s'il dit ça veut dire qu'il a déjà tous les éléments possibles et tous les contours possibles. Non, le chef de l'État avait dit ceci. Kabila égale l'AFC. Alors c'est clair. Kagame, c'est le criminel qui nous agresse. Oui. C'est un peu... Bon, dites-moi. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est-à-dire que Kagame et Kagame sont... C'est clair. Moi je ne peux pas commenter sur les propos du chef de l'État. Comment vous comprenez ? Moi je comprends tout de suite. Parce que c'est connu. Le Rwanda et Kagame nous ont toujours tués, violés nos femmes et volés nos minéraux. Et c'est clair. Ça se connaît de tout le monde. Et aujourd'hui, si dans ce jeu-là, il y a des compatriotes, soit-il l'ancien président de la République, il faudrait que la justice s'en occupe. Cohésion nationale. Ah voilà. On va y revenir. Dialogue. Joseph Kabila, son parti, toujours opérationnel. Ses adeptes se considèrent comme étant résistants pour certains opposants. En cas de convocation de dialogue que Faïloué demande sous la médiation de la Sainte-Côte, est-ce que l'Union sacrée acceptera-t-elle ou le pouvoir acceptera-t-il de pouvoir négocier ou associer Joseph Kabila à cette table de négociation ? Pourquoi vous revenez toujours sur les individus ? Non, c'est une formation politique. Je parle de la formation politique. Mais vous êtes... Joseph Kabila... Vous avez cité, au finish, vous avez cité Joseph Kabila. Ici, je voudrais vous dire, Joseph Kabila en connaît quelque chose. Il a été président dans ce pays. Il a organisé plusieurs concertations et plusieurs dialogues. Et aujourd'hui, le président Tissé Kédi n'est pas dans cette vision. Le président Tissé Kédi voudrait que le Congo d'hier ne soit pas comme le Congo d'aujourd'hui. Encore moins, le Congo d'aujourd'hui ne soit pas comme le Congo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudrait accélérer le mécanisme de développer, de sécuriser. Pourquoi pas de doter nos forces d'armée, de sécurité, de moyens et de ce qu'il faut pour qu'ils ramènent la paix à l'Est. Si les individus pensent qu'il faut parler, le parler, c'est inné dans le peuple africain et le peuple congolais. L'arbre de palabre n'est pas ma création. Donc, nous pouvons toujours se parler, mais pas pour le partage du pouvoir. Quand je pense qu'il n'y a pas besoin, c'est mon thème. Mais je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin depuis 2019. Tout ça, les campagnes, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Vous vous battez pour les postes ? Mon ministre sera l'homme le plus heureux parce que je vais appliquer sa vision et sa politique. Très bien. Vous n'allez pas détourner l'argent. Jamais. Ça, ce n'est pas notre nature. Ce n'est pas votre nature. Mais ceux qui voulent aussi sont de votre nature. Alors, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On a consommé beaucoup de minutes sur les... Je vous en ai tenté de finir. Comment trouvez-vous l'état actuel de la ville de Kinshasa ? Et qui est responsable de cet état ? Je voudrais ici rappeler à nos compatriotes pour qu'on comprenne une fois pour toutes. On ne peut pas comprendre qu'à chaque élection qu'on ait des gouverneurs qui utilisent le même chantier pour ne pas dire qu'ils pratiquent les chantiers battus. Alors qu'il y a possibilité d'interroger le texte. Ce pays, ce ne sont pas le texte et des réformes qui manquent. Vous savez, pour votre information, il y a une stratégie nationale de l'assainissement. Mais qu'on n'applique pas. Ça demande quoi ? À court et à moyen et à long terme. Il faut initier les brigades dans des quartiers et dans des rues. Les brigades d'assainissement. Récruter les gens. Vous savez, j'étais même stomacé d'apprendre qu'on a recruté il y a deux ou trois semaines, on a recruté plus de 6 000 personnes qui balayent juste dans les grandes artères et qui prennent le sable qu'ils remettent à côté. Et des fois, cela n'est pas ramassé. Donc moi, je pense aujourd'hui, si le gouverneur de la ville me suit, il faudrait avant tout, à court terme, responsabiliser chaque bourgmesse et chaque chef des quartiers. Nous avons des pousse-pousseurs qui passent dans nos rues chaque jour. Chez moi, chaque matin à 6 heures, je vois un pousse-pousseur venir, prendre ses 3 000 et 4 000. C'est de l'argent qui échappe à l'État congolais. Alors qu'il y a de bourgmesses, il y a des chefs des quartiers, chefs des rues qui sont payés à la fin de chaque mois. Alors qu'il y a la possibilité de monter. Vous n'allez pas, sans oublier que nous avons ce qu'on appelle le FONAC qui existe. Le FONAC fait quoi ? L'argent mobilisé par FONAC, ça va où ? Alors que ça doit être orienté pour générer davantage de ressources. Moi je pense, c'est comme je venais de le dire, constituer les brigades d'assainissement, utiliser tout ce papa et ces jeunes qui utilisent les pousse, qui sont appelés les pousse-pousseurs, dans nos quartiers, en recruter dans ces brigades. Et les brigades devraient rélever maintenant de la régie provinciale. Et cela va rassurer même ces pousse-pousseurs. Quand chaque matin, il va passer prendre son salaire, et chaque fin du mois, il va toucher à son salaire. Lorsque ce sont médicaux seront pris en charge par l'État congolais. Vous ne pensez pas que nos villes et nos quartiers seront propres ? Je crois qu'il y a beaucoup de défis, il y a les embouteillages, il y a la qualité des routes, il y a les problèmes d'électricité. Je vais commencer d'abord pour les déchets, les immondistes. J'ai commencé pour les immondistes. Si vous savez, lorsque les tonnes qui sont produites, c'est connu, non ? C'est connu, on parle de 8 millions de tonnes par jour, ou 7 millions. Donc, 7000 plutôt, 7000 tonnes. Lorsque vous prenez cela, ce n'est pas que tout s'est entassé au même endroit. Souvenez-vous avec l'Union Européenne, on a construit les centres de transit. Et ces centres de transit sont détruits aujourd'hui. Il faut refaire ces centres de transit. Il faut responsabiliser, c'est ce que je dis, la décentralisation de ces services d'assainissement au niveau des communes et des quartiers. Il faut faire personne d'affaire et tu penses que j'en ai trabalés. On a des cas qui ne sont pas plus médecines. On a dit que, à cause de situation de ce went on a arrondi, on a de l'orientation. Il faut trouver une relation où il fautentes, mais on a dit qu'il ne faut pas raisonner pour trouver des solutions adéquates afin d'éviter la prolifération des maladies et des problèmes de route. Parce que l'assainissement, ce ne sont pas seulement les aimondices. Il y a évidemment, vous avez évoqué, les égouts qu'il faut construire, les caniveaux qu'il faut construire pour l'évacuation. Et surtout, avec la saison de pluie qui va bientôt commencer le 15, je crois qu'il y a de quoi anticiper les événements. Pour finir, ma dernière question, peut-être je vais laisser, Madame Namé, pour finir. Alors, ma dernière question, quelle suggestion faites-vous au gouverneur pour que les quatre prochaines années, Kinshasa puisse revêtir la plus belle Europe ? Qu'ils responsabilisent les chefs de quartier et les chefs des bourgoumesses. C'est à ce niveau-là. Et surtout, mettre à l'avant, à l'avant-garde, la sanction. On trouve une maman qui prend les déchets solides ou liquides, elle jette sur la route ou sur la chaussée, elle doit payer des amendes conséquentes. Et c'est de cette manière qu'on doit non seulement éduquer, en sensibilisant bien sûr la population, en formant les équipes des brigades dont je parlais tout à l'heure, et surtout en s'appuyant sur la formation de nos enfants aussi. Au niveau de l'école, on n'y a pas de cours de formation, les formations sur l'assainissement, la gestion des déchets, la gestion de nos terrasses, la gestion même de nos routes. Vous savez, madame, quelqu'un qui construit un immeuble devant une chaussée qui était bonne. Vous pouvez vous rendre compte qu'il amène des tonnages et des tonnages. On détruit la chaussée, lui finit sa maison, et demain, après-demain, il commence à crier. Pourquoi l'État, moi je construis ma maison, je paye des taxes, pourquoi l'État n'améliore pas ? Je crois que c'est un travail d'ensemble. Tous les services d'urbanisme, d'habitat, et je vais parler de la régie provinciale de Kinshasa, qui doit s'occuper de l'assainissement, et surtout, il ne faut pas centraliser. La ville doit s'occuper uniquement du transport et de valorisation, si besoin il y en a, de ces déchets au niveau des centres d'enfouissement. Merci. Vous pensez que c'est quoi le problème ? Nous avons besoin de nous faire des combats, des combats, des curés, et puis, finalement, la salité est la patte. Merci. Nous avons besoin de nous faire des questions, nous avons besoin de nous faire des questions, et surtout, nous avons besoin de nous faire des questions. Ça, je crois que je devais en aborder. La gestion de la ville, au-delà de ces régies, au niveau des entreprises publiques, locales, de l'État. Il faudrait des partenariats publics-privés. D'ailleurs, ce qui se passe avec des ONG, je suis même écœuré, je peux poser la question au gouverneur, vous avez plus de 70 ONG, elles font quoi ? Elles font quoi ? Pour quels résultats ? Il faudrait revoir tous ces partenariats-là. Et deuxièmement, il faut le secteur privé. Le secteur privé peut venir, intervenir, même au niveau du ramassage, même au niveau du triage, même au niveau de valorisation de déchets. Je pense que c'est une très bonne initiative d'appeler les investisseurs chinois de venir appuyer, parce que nous avons une vision, maintenant, de ce qu'on veut, de la capitale de demain. Vous pensez que, partant du programme, il y a une décroche d'anier, à l'abombable, à l'abombable, à l'abombable, vous trouvez que vous avez une capitale et que vous avez une capitale, à l'abombable, à l'abombable, à l'abombable, à l'abombable ? Je pense que c'est une chance, tu as un moyen, tu as un couple, tu as un couple, tu n'as pas d'un bon côté, tu as un couple, tu as un couple, tu as un placement, tu as un chef de l'état, tu as un investisseur, tu as un couple, tu as un couple, tu as un couple, tu as un couple. Tu as un même gestionnaire, parce que lorsqu'on est gestionnaire et on reste complaisant sur des actes qui se posent dès le début, on ne va pas arranger l'avenir. Il faut, dès maintenant, poser des actes forts d'un responsable qui veut coûte qui coûte des résultats et changements et bon, on a un outre bien dans l'ingale et comment on a ? Daniel Bumba, chance, comment on dit ? Merci beaucoup, messieurs Philippe Moulenga qui est donc inspecteur national à la CDR, la convention des démocrates merci beaucoup merci beaucoup merci madame Naomi Pila merci aussi à vous tous qui nous suivez de par le monde cette émission est complètement terminée au revoir